« Je m'en souviens » avec Gilles Proulx. Chers amis, bienvenue encore une fois. Et cette semaine, j'aimerais vous faire connaître un aventurier ou un héros de l'art des orneaux. Oui, c'est une figure historique qui a soulevé les passions, les controverses, les débats de l'art des orneaux, qui a droit quand même, dans la toponymie, à des noms de rue et même une ville. Mais qui était-il donc, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être présenté comme l'un des plus grands héros de notre histoire, puis d'être traité de brigands et de vauriens par certains révisionnistes, joueurs de tambour pour la plupart. On avait pris l'habitude de célébrer en mai la fête de l'art des orneaux à la place de celle de la reine Victoria, qu'on appelle encore le Victoria Day chez certains colonisés. Alors, Dollar et ses 16 compagnons faisaient partie des figures historiques glorieuses de notre histoire. On enseignait qu'il avait été un héros, transformé notre histoire en épopée, avec leurs plus brillants exploits quand même. Et pourtant, de nos jours, on les a pratiquement relégués aux oubliés de ces gens-là, depuis 2003 notamment. On a même remplacé la fête de dollars des orneaux par la journée nationale des patriotes. Mais dans la grande population, quand ces gens-là ont un congé et en profitent, ils vont vous dire que c'est la fête de dollars ou c'est le Victoria Day. On est colonisé ou aliéné ou on ne l'est pas. Mais qu'est-il donc arrivé pour entraîner un tel revirement de l'histoire pour ce dollar des orneaux? Alors, pour le savoir, il faut remonter dans le temps où les montréalistes s'appelaient justement montréalais ou montréalistes de Ville-Marie. On est en 1660. La Nouvelle-France compte à peine 3000 habitants et Ville-Marie à à peine 400 habitants, imaginez-vous. Et puis, elle est établie là où est la pointe à Calière. C'est là qu'était le fort de Maisonneuve. On est dans le vieux Montréal. Ça fait à peine 18 ans que Montréal, où Ville-Marie existe. Alors, c'est une bien petite société de mystiques, des fous de Dieu, comme on les appelait, venus au Canada pour évangéliser les Indiens. Alors, la vie est rendue impossible par les incessantes attaques des Iroquois qui n'acceptent pas que les Français occupent ce territoire au carrefour des principales routes fluviales où, justement, ils voient qu'ils vont perdre, avec la présence de ces Français, le monopole du commerce de la fourrure, du castor notamment, puisque les alliés des Français, ce sont des Algonquins, des Hurons, entre autres, entre autres, je dis bien. Alors, sans force militaire, la petite colonie est donc exposée aux agressions constantes. Et la Ligue Iroquois des cinq nations occupe les territoires au sud du lac Ontario jusqu'au lac Champlain, jusqu'à Ticonderoga. Les Iroquois font la traite des fourrures avec les Hollandais et par la suite avec les Anglais en échange de fusils. Alors, ça commence à faire peur à la petite colonie de Montréal. Ils souhaitent être les seuls, d'ailleurs, à faire le commerce et ils ont juré de faire disparaître les Français et leurs alliés, les Hurons et les Algonquins, comme je le disais il y a quelques instants. Alors, depuis dix ans, au moins, ils multiplient les attaques surprises contre les montréalistes. En plus d'attaquer les Amérindiens alliés qui commercent avec eux. Alors, résultat, qu'est-ce qui arrive? L'économie va être stagnante et la colonie devient moribonde. C'est bien beau faire des prières, mais il faut quand même du commerce pour vivre. Alors, en fait, Québec, Trois-Rivières et Montréal, ou Ville-Marie, sont sur un pied de guerre. On s'attend à une attaque massive des Iroquois. Et c'est dans ce contexte que dollars des ormeaux entrent dans notre histoire. Sous-titrage ST' 501 De l'or des ormeaux, qui est le commandant en chef du Fort de Montréal, bon, on se demande d'où il vient, qui est-il. On sait peu de choses au sujet de son passé. Chose certaine, par contre, il est très bien accueilli à Ville-Marie. On le décrit comme quelqu'un de grand cœur, de bonne famille, généreux, dévoué. Maisonneuve en a fait un officier de garnison et lui concerne une terre de 30 arpents. Et enfin, tout Ville-Marie, avec le gouverneur en tête, approuve donc son projet de mission au long saut. Pourquoi? Parce que Lambert-Clos et Charles Lemoyne se disent même prêts à joindre l'expédition. Ils savaient qu'il y avait quelque chose à aller chercher là, qui étaient des fourrures. Alors, toujours est-il que dollars des ormeaux pensaient avoir Charles Lemoyne, qui était un excellent bagarreur, le père de Pierre Lemoyne du Verville, et Lambert-Clos, qui n'était pas un peu heureux. Mais comme la période des semences arrivait, eh bien, ces deux-là se désistent. Donc, au printemps de 1660, dollars des ormeaux, il a 25 ans, organise l'expédition au long saut. On est sur la rivière des Outaouais, là où se trouve le barrage d'Hydro-Québec. On appelle ça carillon de nos jours. Alors, c'est par là que doivent passer les Iroquois, revenant de leur chasse d'hiver, de même que les alliés, comme les Népercés, quand ils ne se font pas bloquer le passage, bien sûr, par ces mêmes Iroquois. Alors, dollars recrutent 16 jeunes hommes. Oh, ils ont entre 24 et 31 ans. Un marchand lui consent un prêt pour financer l'expédition. Il faut quand même quelques sous. Il faut des vivres, quoi. Il faut des munitions. Alors, il s'engage, par un billet, tout simplement, à rembourser sa dette au retour. On peut penser que ce soit avec l'argent gagné par la traite des fourrures prises à l'ennemi qu'il va rembourser son monde. Alors, toute la polémique entourant Dollard et son expédition au long sceau vient des motifs qu'on lui prête dans ce projet. Pourquoi aller au long sceau ? Il voulait faire une passe, etc. Que de méchanceté. Sans son geste, Ville-Marie aurait été rasée, tout simplement. Les historiens sont partagés dans cette histoire d'expédition. Nous avons droit au moins à deux interprétations qui font des 17 héros de Dollard, des gens qui sont véritablement des téméraires, ou d'autres qui vont dire non, non, c'était des brigands. Autrement dit, Dollard et ses compagnons agissent-ils par intérêt personnel, c'est-à-dire pour s'enrichir, en allant voler les fourrures des Iroquois, revenant de la chasse, ou plutôt vont-ils faire la petite guerre aux Iroquois parce qu'ils mettent en péril l'avenir de la communauté par leurs attaques surnoises sur Ville-Marie constamment. Alors, quelle est donc la mission de Dollard des Hormeaux ? Venger la colonie ou s'enrichir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Que ce soit pour s'enrichir ou encore sauver la colonie, les deux tiennent, les deux versions tiennent absolument, puisque Ville-Marie était menacée d'être carrément rasée. C'était pas d'hier qu'on attaquait les habitants tout autour du fort de Maisonneuve. Et avant de partir, les dix-sept font leur testament. Ils savent qu'ils s'en vont peut-être vers la mort. Ils passent à la confesse, communient, jurent de ne pas se rendre comme la Légion aujourd'hui, marche ou crève, quoi. Alors, peu importe la gravité de la situation, et même de mourir s'il le faut, un pour tous, tous pour un, quoi. Ils seront les premiers à sortir du territoire pour aller faire la guerre à l'ennemi. L'un des compagnons de dollars, d'ailleurs, Jean Valet, a écrit dans son testament que le but de l'expédition est d'aller courir sur les petites bandes iroquoises et nos ennemis. Alors, comme le dit l'historien Léopold Desrosiers, les dix-sept se font indiens pour combattre à l'Indienne. Un premier départ a lieu le 19 avril. On est à la hauteur de l'île Saint-Paul, qui s'appelle aujourd'hui l'île des Sœurs, que vous connaissez. Ils se portent à la rescousse de trois Français qui avaient été faits prisonniers par une quinzaine d'Iroquois, justement, dans l'île des Sœurs. Échange de coups de feu, deux prisonniers se noient en s'enfuyant, et l'autre est tué. On ramène d'ailleurs la dépouille au village, ou encore, devrait-je dire, au fort de Maisonneuve. Alors, on repart le lendemain. Les 17 sont de mauvais pagayeurs. Ils vont rester pris pendant huit jours dans les glaces au bout de l'île, avant de s'engager sur la rivière des Outaouais, par où passent les chasseurs. Ils arrivent au long sceau, aujourd'hui ça s'appelle Carillon, qui est à 60 kilomètres de vol à peu près de Montréal. Ils arrivent le 1er mai, c'est encore froid, là. Informés du projet des Français, un groupe d'au moins 40 hurons et quatre algonquins, les rejoignent pour faire la petite guerre à leurs ennemis jurés que sont les Iroquois. Alors, rappelons qu'à cette époque, les Iroquois sont les maîtres de l'Ontario central, depuis la destruction en 1648 des Hurons. Alors, ils contrôlent la région et bloquent le passage aux alliés. Ils emmènent large, les Iroquois, quoi. Alors, le fort du long sceau, il fait pitié, parce qu'il y avait un petit fortin, là, qui était tout délabré. Il est constitué de pieux. Alors, il a été construit par les Algonquins, justement, l'année précédente. Il est bien situé, quand même, à un endroit où les passeurs doivent descendre des canaux pour longer la rive. Ils ont eu envie de faire du portage, quoi. Endroit idéal pour attaquer les petites bandes d'Iroquois de retour de la chasse. Le lendemain, on commence à peine à s'installer qu'une quinzaine d'éclaireurs Iroquois se montent le bout du nez. Ils se pointent. Alors, les ennemis sont reçus à coup de fusil, mais il y en a un, au moins, qui réussit à s'échapper pour aller aviser l'armée d'Iroquois qui est un peu plus loin, quoi. Alors, que faire, maintenant? Ça change tout. Il n'est plus question de surprendre l'ennemi, il n'est plus question de les prendre par surprise. Serait-il préférable de retourner à Ville-Marie? Non, 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 il est trop tard. 200 Iroquois arrivent en canot. Des guerriers furieux. Delors et ses compagnons n'ont pas eu le temps de se préparer. Ils n'ont pas pu renforcer le petit fortin plus qu'il faut. Alors, les Iroquois détruisent leurs canots d'abord et dressent une palissade de défense pour ainsi avancer vers le petit fortin. Mais, comment expliquer que les Iroquois sont si nombreux? On attendait des petites bandes. D'où viennent tout d'un coup ces 200-là? Tous des guerriers, d'ailleurs. Ils ont été prévenus par quelqu'un. Quelqu'un qui venait de Ville-Marie, quoi. Souvenons-nous que les Français ont perdu beaucoup de temps en route pour le long saut. Alors, le commérage a eu le temps de se rendre dans le clan des Iroquois. Les Iroquois attaquent, mais ils sont quand même repoussés. Un capitaine Iroquois s'avance pour savoir à qui ils ont à faire. On répond qu'on est des Français, des Hurons, des Algonquins, on est plus d'une centaine et qu'on attend les nez percés pour venir nous aider, pour faire peur aux Iroquois, en quelque sorte. La bataille s'engage. Les Iroquois doivent se retrancher derrière la palissade, laissant des morts et des blessés derrière eux. Des Hurons s'emparent du corps d'un ennemi, lui tranche la tête, la pique sur un pieu et l'expose à la vue de l'ennemi. Voilà qui va provoquer la rage, la haine des Iroquois. Les Iroquois envoient chercher du renfort à l'île de la Roche fendue. On est dans la rivière Richelieu, c'est loin quand même. 500 Mont-Roc les attendent. Fait que là, vous allez voir que la petite armée d'Iroquois va grossir. On est toujours devant, quoi, quelques douzaines de Français et d'Indiens dont plusieurs vont quitter et de là va se trouver avec ses 16 compagnons, quoi. Dans le fort, les Autochtones proposent d'entreprendre des pourparlers. Hé, de là, quoi, pas ça du tout, il n'y en a pas question. Des Hurons donc décident de quitter, ils ont peur face à la loi du nombre. Les récits varient sur leur nombre. On a peur, carrément. Alors, du 2 au 9 mai environ, commence un siège de 7 jours. Les Français sont captifs, privés de sommeil. Ils sont affaiblis par la faim, la soif, le froid, il manque d'eau. Alors, on prie et on attend, mais pas question de se rendre. Au 8e jour, les renforts arrivent de la rivière Richelieu et c'est vrai qu'ils étaient 500. mais que préparait cette armée au Richelieu? C'était tellement loin du long sceau. Préparait-on une attaque carrément sur Ville-Marie? C'est bien possible. La situation se casse. Au moins 700 guerriers du côté iroquois contre 17 Français et un nombre imprécis maintenant d'Amérindiens, d'Hurons, d'Algonquins, allant d'une dizaine à une quarantaine dépendants. Pour un total maximum de 60 combattants face à 700 Iroquois. Ce n'est plus du 2 pour 1, mais plutôt du 10 pour 1, quoi. Alors, certains écrits précisent qu'après les dernières défections, ils ne seront plus que 22. 17 Français, 1 Huron et 4 Algonquins. On assiste à de nouvelles attaques sur le fort. Les Français tiennent le coup et les flèches hors vol et les coups de fusée également et les cris de guerre des Iroquois qui font peur. Mais là, les Iroquois préparent une nouvelle offensive stratégique. Des guerriers se font des armures avec des bûchettes. D'autres allument de grosses torches et se munissent de hachettes. Ils foncent en vitesse vers le fortin de dollars, se rendent à la palissade, ont tant d'y mettre le feu et d'ouvrir les brèches. Les Français ne peuvent pas les atteindre par les meurtriers, sont trop proches. Et c'est là que nous arrivons à un tournant de ce fameux combat épique et désespéré, à un inoubliable et tragique tournant inimaginable. Sous-titrage ST' 501 nous dire d'où tient ce récit, justement, qui l'a raconté à qui, mais quand même c'est dans les écrits de l'histoire. Alors nous raconter cette histoire du baril de poudre, de la branche d'arbre, du baril qui explose dans le fort, les Iroquois qui prennent le contrôle des meurtrières. On abat tout le monde ou presque, combien de survivants et qu'est-ce qu'on leur a fait. Alors si le baril avait explosé du bon côté, il y a de fortes chances bien sûr que le siège aurait été levé. Les autochtones n'aiment pas perdre quand même et on y avait vu un mauvais présage. Mais c'est pas ce qui est arrivé. On ne refait pas l'histoire. On ne peut pas que la raconter et essayer de comprendre. La fin dramatique pour les 17 et leurs alliés était bel et bien dramatique. Cet assaut fatidique a probablement eu lieu autour du 11 mai et la description du siège a été faite aux Anglais par les Iroquois. Donc c'est une version. Mais aussi, une autre version a été faite aux Français par un survivant qui a échappé au massacre qui s'est rendu au fort de Ville-Marie et racontait ça. Alors si les témoignages diffèrent sur les détails, dans l'ensemble, il faut quand même admettre qu'ils concordent. Selon les Iroquois, ils ont perdu une vingtaine de guerriers, ce qui est beaucoup pour eux quand même et ce qui semble plus vraisemblable que les deux s'en tuer selon l'historien Delier de Casson. Les contemporains de Dollar, comme Marie de l'Incarnation quand même, qui elle est à Québec, le père Jérôme Lallement, qui fait partie de notre histoire, ou le coureur des bois Pierre Esprit Radisson, ce sont donc les contemporains de l'époque de Dollar, sont convaincus eux autres que les 17 braves, par leur courage au combat, ont carrément découragé tout projet d'attaque imminente qui consistait à éliminer Ville-Marie. Quelques semaines plus tard, Radisson arrivera d'ailleurs par la rivière Outaouais à la tête d'une flottille de 60 canaux avec les nez percés et chargés de belles fourrures. Et d'après l'historien André Vachon, dans son excellent portrait de Dollar des Ormeaux, j'encourage à le lire, ça s'appelle Dollar des Ormeaux à propos du dictionnaire biographique du Canada, la mort des 17 ne fut pas inutile. Et ça, c'est l'historien Vachon qui le dit. Et leur mérite est grand. Ils furent les premiers à prendre l'offensive contre les Iroquois en sortant des territoires habités, c'est-à-dire en quittant le fort de Ville-Marie pour détruire les bandes ennemies avant qu'elles ne frappent la colonie. En fait, ce n'est qu'en 1701 que les Iroquois vont se résigner une fois pour toutes à signer le traité de la Grande Paix sous la gouverne de Hector Caglière. Alors, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce serait oublier toutes les exagérations qui ont suivi faisant passer Dollar des Ormeaux de héros à vaut rien. Comment il se fait ? La première journée de fête en souvenir de Dollar a eu lieu le 29 mai 1910 à la Place d'Armes devant le monument de Maisonneuve sur lequel un bas-relief rappelle l'exploit du long sceau. 20 000 personnes ont participé à cette fête organisée par l'Église et la société Saint-Jean-Baptiste pour le 250e anniversaire de la bataille au long sceau. Huit ans plus tard, l'abbé Lionel Groux organise un pèlerinage à Carillon, c'est-à-dire au long sceau, le 24 mai 1918. Un monument commémoratif d'Alfred de la Liberté, très beau d'ailleurs, sera inauguré l'année suivante. Et la fête de Dollar deviendra une journée patriotique annuelle. En 1920, un autre monument sera dévoilé, cette fois, au parc La Fontaine devant 25 000 célébrants, alors que la fête de Dollar est exceptionnellement célébrée le 24 juin à cette époque. Monument magnifique au parc où les gens passent devant sans savoir qui est Dollar de nos jours, tellement l'ignorance s'est installée quant à la connaissance de notre passé. De nombreux Canadiens français préfèreront célébrer Dollar plutôt que la reine Victoria, et ça se comprend le jour de la fête de la reine en mai, ce qui ajoutera au débat passionné concernant Dollar. On va se passionner aussi pour le personnage. Pour convaincre les Canadiens français de participer à la guerre 39-45, le gouvernement d'Ottawa, voyez-vous, va récupérer le personnage, va se servir même de l'image de Dollar des Ormeaux dans sa propagande. s'ajouteront des livres de jeunesse à la gloire du héros, un radioroman même à Radio-Canada. Dollar deviendra dans les années 50 l'un des plus grands héros de notre histoire, mais les exploits de celui qu'on présenta à la jeunesse comme un modèle exemplaire de courage au service de sa patrie ont fini par être remis en question. Ainsi, dans les années 60, Jacques Ferron et bien d'autres, les gens de la gogouche, beaucoup de joueurs de tambour là-dedans et sa suite vont s'en prendre à son héroïsme et réduire le héros à zéro, le traiteur de voleur, voleur de fourrure, de brigand, quoi. Alors, l'attaque va déboulonner le héros, c'est le cas de dire, il ne fera plus l'unanimité. Malgré tout, on va continuer quand même à fêter le héros des Canadiens français le jour de la fête de la reine. Au moins jusqu'au 25 novembre, 2002, alors que le quotidien Le Devoir titre « Nouvelle défaite de dollars des ormeaux, un décret fera de la fête de la reine la journée nationale des patriotes. » Alors, ça en est fini de la fête de dollars. Voilà pourquoi on en parle moins maintenant, chers auditeurs. Alors, aujourd'hui, la poussière est retombée, dollars est presque sombrés dans l'oubli, victimes de ses détracteurs et surtout de l'indifférence. Comment expliquer cette déchéance du héros si chéri des Canadiens français? Sur quoi s'appuyaient les démolisseurs du mythe de l'art des ormeaux méritait-il tel des honneurs? Pourquoi avoir tué le héros? La question qu'on se pose, sur quoi s'appuyaient les démolisseurs du mythe de dollars des ormeaux pour affirmer que ce n'était qu'un voleur imbrigant? Y a-t-il des fins incontournables qui déshonorent de l'art des ormeaux? Pourquoi avoir terni l'image du héros? Moi, personnellement, ce que je vous dis, je ne suis pas un historien, je suis un amant de l'histoire, mais j'essaie parler avec nombre d'historiens. C'est tout simplement parce que les ferons de ce monde et compagnie voulaient tout simplement s'approprier la sympathie des Indiens ou des Amérindiens lorsque, parce qu'on parle des années 60, cette révision, pour s'attirer la sympathie des Amérindiens en notre faveur dans le mouvement indépendantiste. C'est rien d'autre que cela. Et dans ce temps-là, on pouvait traiter quelqu'un de voleur quand vous aviez justement volé un sac de sel, ce qui était un sacrilège. Autre époque, autre mœurs, n'est-ce pas? Alors, on a carrément charrié. De l'or des Ormeaux et ses compagnons méritent, croyons-nous, de demeurer bien vivants dans notre mémoire. Ils se sont battus pour défendre la colonie et démontrer qu'ils étaient en Amérique du Nord pour y demeurer. Alors, sur notre calendrier, la date du 24 mai leur est réservée pendant longtemps, mais pas tout le temps, comme vous le voyez. Dans le fond, il faut aussi se souvenir que le chanoine Groux, qui est un père de la promotion de l'enseignement de l'histoire, on lui doit beaucoup, au chanoine Groux. On lui a pas donné une station de métro pour rien à cet homme-là. Et même s'il y a encore des révisionnistes qui aimeraient se défaire de la station de métro du chanoine Groux, il faut quand même reconnaître qu'il avait vu, lui, le patriotisme des Américains à célébrer l'héroïsme de Davy Crockett qui, au milieu du fort Alamo, devant une armée mexicaine en surnombre, avait résisté jusqu'à la mort. Alors, il voyait donc, justement, un événement similaire dans le cadre de Delors des Ormeaux au long sceau et c'est ça qui va alimenter son imagination et l'idée de propager, en tout cas, la connaissance du geste de cet homme et ses compagnons. Enfin, ne cherchez pas l'endroit exact où a eu lieu la bataille parce qu'il y a eu des fouilles et des fouilles et des fouilles archéologiques qui n'ont jamais permis de retrouver l'endroit et aussi la construction de ce petit fortin. On n'a pas trouvé de bout de bois, de pieux, rien du tout parce qu'il y a eu une centrale hydroélectrique à Carillon qui a été érigée par Hydro-Québec et là, on n'avait pas la conscience historique avec les tracteurs. On bouleverse la terre puis on renverse puis on voit les dons puis on creuse et on inonde le territoire. Alors, c'est malheureux à dire mais nous n'avons pas de témoins ou d'artefacts, si on veut, tangibles pour rappeler que c'était là le Lonceau. Le monument consacré à Dolors des Ormeaux-Lonceaux a quand même été déplacé au village de Carillon et en 1965, un autre monument a été inauguré dans le parc Carillon. 18 monolithes qui représentent Dolors, ses compagnons et les alliés amérindiens. Alors, je vous dis, chers amis, pour en savoir un peu plus sur Dolors, consultez des références sur Internet, par exemple, ou encore arrêtez-vous au parc La Fontaine, regardez son beau, monument et vous allez voir que c'est l'un des plus beaux monuments au Québec. Alors, voilà, chers amis, j'espère que j'ai apporté une lumière valable sur la reconnaissance des nôtres que sont nos ancêtres qu'on a trop tendance souvent à rapetisser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada